ok vidéo du 5 décembre 2021 c'est la deuxième troisième si je compte celle de la nuit et quelques vaches là qui sont posées à côté voilà on va commencer comme ça bon je viens d'écrire j'ai écrit une lettre à l'huissier de justice qui va m'expulser prochainement et j'ai pas je prends un risque considérable c'est à dire que bon je leur ai signalé plusieurs fois mon discours il est quand même récurrent et je répète un peu tout le temps les mêmes choses et c'est vrai que bon quand je m'énerve je finis par dire oui mais moi j'ai un dossier sur casse-texte et en fait comme le système en lui même il fonctionne sur le chantage bon c'est carrément le mode de fonctionnement du système et que ça se répercute sur l'éducation j'ai entendu l'autre jour justement la psychologue sur françois qui relatait ce phénomène quoi qu'on était éduqués d'être dans notre propre famille avec du chant c'est ce que j'ai vécu moi dans mon éducation mon enfance c'est à dire que il ya un phénomène en fait l'état en fait l'état qu'est ce que l'état parce que je suis en train de traiter cette question avec vous en reprenant la phrase de mussolini et donc le problème du harcèlement parce que je m'attaque à l'état dans cette enfin je dans ce courrier à l'huissier je suis je suis obligé du coup d'en arriver là et de dire que je vais attaquer le le premier ministre je vais le poursuivre en justice parce que lui s'attaque à moi en fait et que je suis bien harcèlement du chantage et donc ça les fait rire parce que quand on on renvoie on utilise la même arme qu'eux c'est à dire que eux fonctionnent au chantage il faut chanter et que nous en retour on utilise les mêmes les mêmes armes que la force la force publique quoi ça les fait rire ils ont des bombes atomiques et des chars d'assaut et des enfin voilà l'état il donc quand il voit un petit bonhomme comme moi un individu lambda un citoyen ou même un groupe d'associations qui utilisent les mêmes armes que lui bon bah donc on n'a pas d'autre solution de se soumettre donc en fait ce que je fais donc à chaque fois ils se moquent de moi forcément dès que je commence à leur dire oui j'ai un dossier sur le premier ministre gros comme ça ils rigolent donc moi ce que je dis dans cette lettre en fait c'est pas un chantage c'est je dis simplement que je vais le faire voilà et si je me permets de le faire c'est quand même parce que voilà j'ai fait des découvertes trop importantes surtout la dernière la découverte médicale c'est beaucoup trop important tant que ça restait voilà j'ai déjà dit un temps que ça reste dans le domaine des idées ou des sciences bon d'accord mais là c'est des millions de vies humaines qui sont en jeu c'est pour le le la santé voilà c'est primordial on a compris ça vaut beaucoup plus que l'argent pouvoir donc harcèlement harcèlement voilà l'état l'espace un espèce de monstre aveugle et froid pour revenir sur le problème de l'état bon si je me permets aussi de traiter cette question c'est que j'ai étudié Hobbes j'ai étudié Rousseau leur pensée leur philosophie donc leur concept de base comment ils ont construit leur approche de l'état et c'est important à comprendre Hobbes et Rousseau parce que Hobbes c'est tout le droit jurispondentiel anglo-saxon c'est la philosophie qui fonde un petit peu le rapport entre le citoyen l'état et le pouvoir pour justifier en fait Hobbes il a fait il a écrit ce livre le léviathan pour justifier le pouvoir de la de la du roi de la reine d'angleterre à l'époque pour pour constituer l'état et puis Rousseau pareil il a l'origine de la de la démocratie moderne c'est avec paoli en corse ils ont fait la première constitution moderne après la renaissance quoi justement le secte des lumières et puis qui est ce qui s'est exporté aux états unis aux états unis donc il y a eu la première constitution américaine et après c'est revenu en france et là il y a eu la révolution française donc là c'est là où je vous montre un petit peu l'influence des philosophes sur l'organisation politique donc le léviathan voilà de Hobbes ou le contrat social de Rousseau quand je dis que j'ai unifié la pensée l'histoire de la philosophie voilà c'est c'est à dire que je mets tout 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 comme c'est fondement du tout et toute l'histoire la philosophie sur le prisme sous 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 l'analyse de l'espace temps donc ce contrat social et ce léviathan ça serait un phénomène donc il commence bien comme ça son livre il commence par le décrire un petit peu la condition humaine en état de nature quoi de la société une société sans état c'est le titre d'un livre ça c'est autre chose c'est de l'anthropologie on y reviendra la société sans état mais voilà le 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 statut de guerre civile c'est à dire c'est la guerre de tous contre chacun un petit peu s'il n'y a pas voilà la théorie de Hobbes s'il n'y a pas quelque chose au dessus de nous qui nous contrôle qui nous commande qui nous domine un petit peu qui à laquelle on obéit c'est la guerre permanente de tous contre chacun parce que il explique très bien il dit bon peut-être que dans la nature effectivement c'est la loi du plus fort du mal alpha chez les animaux les chevaux les chimpanzés il ya un mal dominant mais les humains le problème c'est que c'est des c'est pas des animaux c'est plus que des animaux c'est des animaux mais avec avec quelque chose enfin beaucoup de choses en plus et du coup s'il ya un un tyran ou un dominant un alpha qui est là qui fait régner un peu le bon comme le chef du village gaulois quoi ou africain les humains peuvent s'organiser en groupe donc plusieurs c'est à dire qu'un gros un dominant ou une si ça peut être une femme cléopâtre faut pas non plus on va pas être sexiste le franchement le pouvoir la domination c'est pas l'apanage des hommes donc il faudra traiter la question si du rapport homme femme et du féminisme et tout ça parce que il ya trop de non dit à ce sujet là et bon pour rester concentré sur le sujet voilà les questions de de l'humain si ici aussi ici il s'organise en petits groupes comme ça il peut il peut renverser le tyran et ça n'en finit jamais voilà c'est la théorie de hobbes en fait obs il explique qu'il dit bon le du coup il ya c'est tout le temps tout le temps d'aider des guerres et des conflits de territoires donc fait confiance à la reine au roi à la royauté à son armée bon bah c'est le modèle un toujours de qui a été remis à jour de platon de la république de platon donc avec le roi en haut les religieux puis en dessous les bras armés quoi les militaires les mercenaires et puis en dessous le peuple puis tout en dessous les esclaves puis tout tout en dessous bon les animaux la nature mais et donc voilà ça c'est l'approche par le haut on va dire c'est simple de hobbes alors que rousseau lui c'est une approche inversée le contrat social c'est une approche par le bas bon dans le titre on comprend c'est à dire qu'on s'autogère entre nous on s'organise on s'agglomère par associations ou petites associations de d'être humain et par convention entre nous on se met d'accord et consensus on trouve des terrains d'entente et on organise la société on organise le groupe sous forme de contrat mais bon à l'époque de rousseau comme à l'époque de hobbes le problème de la bureaucratie de la technocratie et de l'hégémonie étatique n'était pas présente parce qu'il n'y avait pas encore justement on a eu timbert enfin c'était à peine le voilà on n'était pas encore dans une société de club une culture comme ça le le de l'eau de l'opulence matériel quoi c'était il n'y avait pas encore toutes les frontières toutes les instruments de contrôle il n'y avait pas assez de technologie comme si la voyait avec caméra tout partout les documents bon et c'est vrai que l'effet l'effet pervers d'internet c'est vraiment d'avoir plutôt que nous avoir libéré un peu de la bureaucratie et ça l'a amplifié ça amplifié le phénomène il faudra vraiment que je passe du temps à approfondir ça avec vous parce que je pense que c'est la clé elle est là c'est dans notre réflexion de notre rapport à internet déjà au quotidien au présent on en est aujourd'hui en 2021 et puis et puis le 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 rôle d'internet l'histoire son histoire l'idéologie qui avait au départ le rêve que que enfin il y avait il y avait un espoir avec internet et puis pouvoir justement avant une interprétation une grille d'interprétation pour comprendre un peu cette cette déviance cette dérive qui s'est passé dans les années 2000 voilà où il ya eu un effet pervers donc c'est vrai que du coup moi je leur en donnant dans le courrier du pour revenir au début de la vidéo on a 10 minutes je rentre dedans je suis offensif je suis tourné en ridicule toutes ces années et monte comme je sais que moi j'ai la position de samson face à goliath je suis un tout petit bonhomme je suis une petite mouche qui qui peuvent mais ils peuvent m'écraser en deux deux du coup bon ben dans une vidéo je disais que j'ai fait un petit poisson qui a avalé la mer mais du coup je sais que je peux pas ils peuvent pas avoir peur de moi comme c'est à moi d'avoir peur en fait un étonnamment étonnamment j'avais quand j'ai fini par avoir enfin mon adresse au ccs de prate parce que ça a été la croix et la bannière un moment j'ai évoqué le avec l'élu qui a fini par me signer mais on a l'impression qu'elle l'a fait de force un peu bizarre comment ça s'est passé quand je lui dis que j'avais l'intention d'attaquer la mairie de prade au tribunal administratif elle m'a clairement fait comprendre ne pas le faire quoi elle m'a dit non 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 faites pas ça quoi donc ils ont peur quand même ils ont peur de bon ils ont macron je crois quand il arrive au pouvoir il a fait passer des lois on en a très peu parlé dans les médias des lois qui protègent les maires de justement parce que comme il ya de plus en plus de plus indignés sont les plus en plus de citoyens comme moi qui se mobilisent et qui sait qu'ils s'entraînent aux élus ils ont fait des lois pour se protéger donc bon bon moi je suis moi je suis quelqu'un de civilisé je demande juste le dialogue voilà c'est à dire que c'est pour moi c'est la barbarie elle est elle est du côté de l'état c'est pas moins le barbare quoi ça voilà il ya un rapport de miroir vraiment c'est pas simplement un rapport de force quoi c'est un rapport de c'est le désir mimétique on en a parlé c'est vraiment un rapport narcissique un peu où l'état et la société me voit à moi comme un un barbare quelqu'un de pas du tout civilisé parce que voilà je vis dans des conditions insalubres je prends de la drogue dans les frais parties voilà terminé je suis un sauvage et puis à l'inverse moi par contre je vais dire que bah non c'est toute cette bureaucratie cette paperasse mélange à internet où il faut remplir des papiers des documents serfa et en plus aller s'inscrire sur un avec un code un truc c'est de la barbarie je reprends les analyses de morin en disant ça morin dit que les états sont paranoïaques et la barbarie elle est bureaucratique dans cette modernité donc on est dans un dans un jeu de miroir comme ça c'est toi le barbare c'est toi le sauvage c'est toi qui est pas civilisé il me traite de cette manière et moi en inverse je fais pareil je dis mais vous êtes des sauvages vous n'êtes pas civilisé vous êtes des nazis vous êtes et eux ils me regardent là t'as un antifa nazi c'est vous les antifas qui générez la montée du socialisme du national bon voilà on est on est on est dans une paranoïa sans nom et c'est ce que j'essayais de résoudre avec l'époque en 2011 quand j'ai entamé ce processus de recherche de l'état et du capitalisme approfondi en rapport avec l'espace temps donc c'est donc c'est l'espace temps qui doit nous sortir de là et en même temps enfin le concept et en même temps je me rends bien donc je prends des risques pour vous pour nous tous pas pour le je prends nous je prends des risques que je risque je risque la prison en fait vraiment c'est surtout je risque la prison je le fais en connaissance de cause j'essaye de d'être prudent quand même c'est à dire que de rester dans le cadre de ne pas faire de la diffamation c'est à dire que tout ce que je dis c'est à dire que voilà moi je suis pas un manipulateur je suis pas un menteur quand je le fais je le fais soit je fais des petites stratégies comme ça mais c'est pour me défendre je vais faire des petits mensonges mais vite fait c'est pas méchant et ça me décrédibilise plus qu'autre chose soit soit je dis la vérité j'essaye d'être toujours dans le vrai et dans le juste et c'est ça le rôle de l'un scientifique et d'un philosophe c'est d'essayer d'être au plus proche de la philosophie de la réalité du vrai et du ratio d'une façon rationnelle donc qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux dans tout ça c'est vrai que cette maison elle m'appartient pas j'ai rien à y faire je sais pas chez moi ça point de vue strictement et après quand on va dans le détail on regarde un petit peu on voit bien que en fait je suis un homme qui se bat pour des idées nobles mais qu'est ce que je réalise je réalise des actions de ce qui misent non seulement ça nuit à personne mais en plus j'essaye de faire de créer des belles choses et de faire des bonnes choses des choses qu'on me sens au niveau éthique au niveau moral là où aujourd'hui la morale c'est on l'enseigne à l'école encore dans les années mais aujourd'hui on sait plus trop ce que c'est quoi la morale c'est la morale c'est la morale c'est la capacité de faire la distinction entre le bien et le mal et le vrai et le faux donc enfin ça c'est plus à la justice mais mais c'est de la morale c'est voilà et aujourd'hui c'est ça qui nous manque hein et bon le cours que j'avais à l'université c'était un cours de philosophie politique et moral il ya des voitures là ah tiens on va aller faire un tour aux poubelles parce que là je suis devant super u le temple de la consommation voilà on y en a rien qui change c'est toujours voilà je vous parle un peu de la violence symbolique voilà ça c'est de la violence symbolique c'est violent 10 euros carte super u pour l'achat et puis tout de la publicité du merchandising c'est j'ai un petit jeune qui est là qui dort dans sa tente il a 25 ans c'est un lyonnais il ya la rue il vient à tous les soirs un peu taper la manche il se met là des fois il se met juste là il veut pas venir dans mon squat il préfère il était une fois noël bon bah commerçant autrement c'est tout ce qu'il ya même il vend de rien là en plus un là c'est de l'endoctrinement idéologique pour revenir sur ma vidéo sur l'idéologie comme à une époque de stalin par exemple on mettait stalin ou mao voilà on va aller vers un monde meilleur donc voilà super et le ce gigantisme donc là on est dans le socialiste des années 50 stalinien et c'est immense ça consomme une énergie folle enfin les climatiseurs on va aller aux poubelles donc là voilà je fais des vidéos je me lâche totalement cher j'essaye de comme la petite phrase que j'ai mis sur facebook c'est la seule la liberté n'a pas de limite à non il va y aller on ira une autre fois peut-être parce que lui il va tout le temps il ya des nanas là bas il le sait donc on récupère des nanas oui seule la liberté n'a pas de limite il faut que j'arrive bien le enfin ça veut dire qu'en fait il faut toujours qu'il ya une autre quand 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 quelqu'un va prendre la liberté de de faire une chose il faut qu'il y ait toujours une autre liberté encore plus libre que celle là au cas où cette personne qui se croit libre elle fasse de choses graves quoi elle fait un comportement donc tyrannique dominant il faut toujours qu'il ya une liberté supérieure à celui qui se donne la liberté de prendre de voler de piller de conquérir donc pas à conquérir le pouvoir bon par exemple suffrage universel ça se fait donc justement c'est libre c'est l'expression de la liberté populaire il faut qu'il ya une liberté encore plus plus libre que que le suffrage universel pour éviter les dérives de la démocratie quoi c'est ça qui est écrit dans la constitution alors je sais pas la constitution française d'après ce que j'ai compris il n'y a pas ce de devoir de désobéissance mais il est dans le tête dans les droits de l'homme je sais pas où là je n'ai pas retrouvé l'article mais c'est un article qui dit que bon maxi quand quand le pouvoir quand le gouvernement devient ne respecte plus les droits fondamentaux c'est un devoir et un droit comme celui de voter c'est un devoir et un droit de désobéir et d'aller d'aller virer le pouvoir totalitaire ou tyrannique qu'est-ce qu'ils vont nous faire un cheminement doux avec pas ça ça fait des années et des années un million six cent mille pour faire une passerelle alors moi je vous prends dix à dix et on fait ça avec même pas cinq même pas 500 même pas on récupère le bois autour un million voilà c'est du là c'est du castex et il ya plein plein de travaux comme ça en ville qui c'est du c'est là on est vraiment dedans là pour faire une passerelle et ça fait 15 ans qu'ils la demandent cette passerelle c'est juste une passerelle piétonne 1 million six cent mille pour faire une passerelle en bois enfin c'est bon faire un truc bien mais voilà nous on récupère le bois en plus alors là bas c'est infesté de plastique il ya des c'est pollué dans la rivière donc ouais je pense que là si je continue les vidéos comme ça et que je commence à tout balancer ils vont ils vont venir me chercher ils vont mettre en prison mais au moins bon vous saurez vous verrez peut-être justement quelque chose de différent que les gilets des manifestations à paris place de la république place de la liberté voilà on voit bien ça il faut bien le diable est dans le détail comme on il ya des chats aussi qui prennent ils veulent pas ils débutent ici les chats mais des fois il ya des descentes à la main il dégomme donc voilà aucun tri 1 t mélanger la nourriture là il ya des huîtres la bois du plastique voilà il ya le mandarin tous les pommes des carottes ça des bombes ça c'est métal voilà une pomme donc ça et ça mélanger dans un incinérateur à brûler à 1000 degrés voilà les molécules que ça fait quoi la dioxine ça c'est un gros gros dossier les déchets je travaille dessus depuis enfin j'étais vraiment dedans en 2007 2000 ça fait c'est vraiment tiens de la viande pour kéros voilà donc j'ai tout avec l'emballage et ça va dans les incinérateurs après bon le cancer on ne comprend pas pourquoi bon ils ont des gros filtres incinérateurs ça vaut des milliards c'est tout clair mais tout le problème est là pour moi il faut commencer par là si on veut résoudre le problème de la consommation de cette société de consommation le problème de l'écologie et ça c'est pour ça que je me suis qui a eu un clivage avec les écolos parce qu'il veut pas me mettre le nez dans la merde c'est le cas de le dire c'est vraiment le nez dans la merde et c'est le problème il est là et donc ils ont construit la biocop juste en face juste à côté du local où ils m'ont tout volé bon bah allez je prends juste ça ça pour kéros après quand je fouille là je viens vite fait mais si je peux y passer une heure et je ressors j'ai trois cagettes j'ai trois cagettes avec enfin bon il ya des groupes sur facebook de frigan ça c'est un dossier qui est connu saucisse catalane 8 euros 90 la date décembre 2021 ça a pas l'air très périmé en 50% ouais ouais on n'est pas venu pour rien voilà alors le hop c'est rousseau par le haut par le bas qu'est ce que finalement c'est pas vraiment ça la question c'est pas de savoir si on doit constitutionnaliser notre rapport individu collectif donc le rapport politique en partant du haut ou en partant du bas si justement je pense que voilà j'avais travaillé là dessus c'est que là on peut mettre un effet d'espace temps en plus ça rejoint la théorie physique que j'essaye et la cosmologie que j'essaye d'entériner dans mon groupe labo où personne n'est ouvert à ça peut-être que je vais y arriver grâce à hop c'est rousseau c'est vraiment une peau pour mesurer l'information à l'état quantique et la gravité c'est à dire qu'il aurait deux forces il ya une force qui va vers le vers l'infiniment petit et la même force qui va vers l'infiniment grand et c'est ça que que newton n'a pas réussi à comprendre bon là je dévie sur la physique revenons à la politique donc finalement lieu d'opposer le bas de la pyramide avec le haut de la pyramide moi ce que je propose en fait au niveau de la théorie politique c'est de c'est de dynamiser de mettre un rapport dynamique en fait entre le haut et le bas voilà non 25 c'est bon parce que j'essaye de me limiter à 30 minutes parce que sinon après je suis un vrai moulin paroles et ça s'arrête jamais marche ou rêve j'adore les arbres ne sont pas du mobilier urbain c'est super cette phrase si on essaye de voir la chose comme ça plutôt que de poser l'un contre l'autre le haut contre le bas la droite contre la gauche sans parler de démagogie politique j'ai abordé un petit peu ce sujet là sans rentrer dans la démagogie de voir un rapport spatio temporel en fait entre donc le bas de la pyramide qui s'oriente vers le haut une flèche qui monte l'électromagnétisme hop parce qu'il monte l'électromagnétisme et donc là c'est le contrat social de rousseau et finalement c'est quand on monte l'échelle sociale ah bah il est là le petit pote il est en train de recharger son portable c'est biocop ça c'est biocop bon voilà c'est l'écologie du 21e siècle quoi c'est un carnage avec les grillages les caméras je pourrais te donner des saucisses tu veux un peu de saucisses pour tes chiens ou quoi je vais te trouver dans la poubelle vas-y parce que kéro de façon il est trop gros non bah après j'ai pas fouillé plus que ça j'ai pas de sac oui certains bas c'est tout plein ouais il y en a plein ça déborde à bas alors bah je repasse te voir tout à l'heure donc là je fais une vidéo excuse moi je suis en pleine je suis en pleine vidéo j'enregistre je fais des report j'ai monté une télé freestyle tv bon alors eux c'est eux qui m'ont tout volé il y a la chien attaché qui est là depuis de l'attaché depuis que je suis pas donc depuis deux ans il est attaché à l'entend là au loin et puis bah lui il m'a encore insulté il ya une semaine il m'a traité de merde tes parents ils doivent avoir honte tu serais mieux d'aller travailler après il m'a fait croire qu'il avait voulu m'aider ouais je t'ai filé l'électricité alors que c'est faux au contraire je lui ai demandé et puis en fait il a dit non ça marche pas il m'a envoyé le câble dans la gueule et il m'a manipulé ils m'ont ils ont été effroyables effroyable puis au final ils m'ont tout volé il m'a jeté à la rive allez c'est l'écologie du 21ème siècle c'est les pompages ces grosses climatiseurs pour eux ils ont bien compris l'écologie les échos beaux bio je les appelle les beaux bio les échos beaux bio je les appelle donc on est à 29 minutes bah c'est pas mal les gens on a abordé pas mal de trucs et ce rapport est par le beau par le bas et puis au milieu la classe moyenne donc là les travaux de bourdieu un petit peu sur la cette tension comme ça entre eux disait qu'en fait le haut était très consistant car que les riches entre eux ils s'entendent très bien et ils sont tout à l'accord entre eux les pauvres aussi c'est pareil c'est consistant car que les pauvres ils sont tous d'accord aussi pour dire que la son système est pourri en haut ils sont tous pour dire que de façon c'est eux qui ont raison et puis dans toute la tension elle se fait au milieu donc c'est la classe c'est médiapart tout ça c'est des gens qui sont entre les entre le haut tout en haut et le bas tout en bas bas et c'est eux qui finalement qui font la main qui font pas l'amalgame mais qui font la synthèse de tout ça quoi voilà 30 minutes allez c'est bon il ya des voitures il fait froid bon bon ça se trouve là dans deux trois jours je suis à la rue on va rigoler voilà ça c'est abandonné de pire moment